Chaque année, je réfléchis à mon expérience client et j'ai envie d'apporter à ma cliente une expérience un peu de princesse. La satisfaction d'avoir fait partie d'une équipe encore une fois et d'avoir participé, d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice. C'est une expression à la journée la plus importante d'un couple et même d'une famille. Mes mariées, elles ont toute une place dans mon cœur et à vie, j'en oublie pas une. Pour moi, le relationnel, c'est hyper important. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur une étape importante d'une journée de mariage puisqu'il s'agit du maquillage et de la coiffure de la mariée. Pour parler de cette étape, j'ai choisi d'inviter Alexia Bigomoreux. Alexia est maquilleuse et coiffeuse spécialisée en mariage depuis 2017. A travers ces deux activités, elle va nous expliquer l'importance et l'intérêt de lier le maquillage et la coiffure pour une future mariée. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et comment Alexia en est arrivée à exercer ces deux activités. Vous allez savoir également l'importance de la préparation, l'importance des essais et tous les critères à prendre en compte chez une future mariée pour que le maquillage et la coiffure soient le plus cohérent et le plus personnalisé possible et beaucoup de conseils et autres informations particulièrement intéressantes. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Alexia Bigomoreux. Bonjour Monsieur Vitra. Comment ça va ? Ça va, merci. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Merci de m'accueillir ici. On est dans le lieu où tu accueilles tes clientes, les personnes que tu suis, généralement les futurs mariés, qui viennent ici, je pense. Tu vas me couper si je me trompe. Qui viennent ici pour probablement des essais de coiffure, de maquillage. Et je suis ravi aussi de t'accueillir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un domaine, une spécialité, une étape du mariage que je ne connais pas bien. Généralement, on est en début de journée. La tension commence à monter. Et là, tu interviens effectivement pour ce qu'on appelle la mise en beauté. Tout à fait. Et la mise en beauté, ça va être effectivement la coiffure et le maquillage. Donc, c'est tes spécialités. Et juste avant d'en parler un petit peu, juste avant de développer un peu plus, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Donc, j'ai 29 ans. Alors moi, je n'ai pas un parcours, on va dire, classique. J'ai d'abord fait une école de commerce. Et en fait, je voulais être spa manager. Voilà. Mais j'ai toujours été passionnée par la beauté. Et en fait, quand j'ai fait un semestre d'études au Canada, il faisait très froid. J'étais très isolée. Je me suis beaucoup ennuyée. Et j'ai passé énormément de temps sur les tutos YouTube, etc. Et ma passion pour le make-up, elle a explosé. Et à partir de là, mon école de commerce, je n'en voulais plus. Donc, du coup, j'ai été me former à Londres. Et voilà. Et puis, je suis revenue. J'ai été salariée dans plusieurs boîtes. Et puis, en 2017, je me suis lancée à mon compte. Voilà. Et l'aventure a commencé. Ouais, c'est ça. Alors, de part mon travail, moi, en tant que photographe, j'ai pu observer pas mal de choses. C'est vrai que je suis là pour les préparatifs. Donc, du coup, je vois des gestes. Je vois des organisations. J'entends des termes qui me sont familiers. Mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc, tu vas me dire un petit peu tout ça. Quand tu me parles, effectivement, de passion, c'est quelque chose qui était important pour toi. Hors mariage, la spécialité mariage est venue après ? En fait, la spécialité mariage, elle est venue, je pense... Enfin, je pense que ça vient de ma personnalité. C'est-à-dire, j'adore rassurer les gens. J'adore m'occuper d'eux, les prendre par la main, tout ça. Et c'est vrai que je ne me voyais pas du tout comme maquilleuse dans la mode, par exemple. C'est un peu plus impersonnel, du coup. Là, moi, ce que j'adore, c'est créer du lien. Ça me fait toujours hyper mal au cœur de laisser mes clientes, d'ailleurs, une fois que c'est terminé. Mais c'est venu comme ça, en fait, l'envie de m'occuper des gens, des coucounais, quoi. OK. C'est vraiment... Ça fait partie de ta prestation de, justement, avoir cet aspect complet et de pouvoir les intégrer, de pouvoir intégrer toutes tes prestations en une seule. C'est vraiment important pour toi, ça. En fait, moi, je ne vois pas mon métier comme juste mettre un petit peu de rouge à lèvres et de blush. Moi, c'est vraiment... Chaque année, je réfléchis à mon expérience client et j'ai envie d'apporter à ma cliente une expérience un peu de princesse, quoi. Je suis là pour tout, s'il faut aller courir dans tout le château, pour aller trouver le cousin. Enfin, bref, je suis là pour vraiment toutes les étapes. Je veux vraiment qu'elles reçoivent un traitement VIP, quoi. Et j'ai plein de petites attentions pour ça, des petites surprises. Et ouais, voilà, c'est... OK. Alors, t'as deux spécialités, donc. La coiffure et le maquillage. L'un est venu avant l'autre. Comment ça est venu d'intégrer le deuxième à la première activité ? Ben, donc, j'ai commencé par le maquillage. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout attirée par la coiffure. Mais en fait, à force, je me suis rendue compte que ça serait chouette de pouvoir proposer une prestation complète. Déjà, je me dis que pour les mariés, c'est plus simple de booker une personne au lieu de deux. Et puis, quand on aime l'esthétique d'une personne, ben, du coup, c'est vrai qu'on a envie qu'elle s'occupe de nous dans la globalité. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc, je suis repartie à Londres pour me former à nouveau à la coiffure. Mais qu'est-ce qu'il y a à Londres qu'il n'y a pas en France ? Eh ben, en fait, je dis ça sans snobisme, sans dénigrer ou quoi que ce soit. Mais en fait, le style me parle plus. Déjà, en France, par exemple, je n'ai pas de CAP coiffure. En France, il y a pas mal de formations. Il faudrait que j'ai déjà un CAP, voilà, juste pour faire un chignon. En Angleterre, j'ai vraiment appris l'art du chignon, mais de façon un peu cool. Enfin, les autres aussi sont cool, mais disons que c'est un style qui me parle plus, un peu plus flou, voilà, moins plaqué, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que je vais beaucoup en Angleterre. Mais mon chéri est anglais, donc aussi, j'y ai vécu tout ça. Donc, j'ai un attrait pour l'Angleterre, évident. Donc voilà. D'accord. Alors, tu parles de style. Alors, c'est pas une question facile, mais est-ce que tu pourrais, est-ce que tu saurais définir ton style ? En tout cas, je sais pas si j'ai ce style-là, mais en tout cas, c'est celui vers lequel je tends. Pour moi, c'est, alors je le dis beaucoup en Anglais, mais c'est effortless sophistication. C'est-à-dire, j'aime vraiment le... J'aime qu'il y ait des touches de sophistication, mais pas trop. Je veux jamais que ce soit dans le too much. Je veux pas... Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'on se marie qu'on doit mettre le paquet, quoi. Faut même être simple, ça peut être très beau. Donc voilà, c'est ça. Par exemple, une coiffure floue avec une robe ultra sophistiquée ou un look sophistiqué avec des fleurs d'échant. Voilà, j'aime toujours qu'il y ait cet équilibre-là, en fait, entre les deux. J'oscile entre la sophistication et le... Comme on dit en français, effortless... Sans effort. Sans effort, voilà. C'est ça. Ok. Et pour un mariage, sans parler forcément économiquement, mais c'est effectivement un intérêt pour la mariée d'avoir ces deux services-là, la coiffure et le maquillage. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet aspect ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à spécialiser un petit peu les activités quand on va se marier, et quand on cherche les prestataires, d'avoir un photographe, un traiteur, un maquilleur, une maquilleuse, une coiffeuse. Et là, en quoi c'est un avantage et un atout pour la mariée et pour toi de pouvoir faire les deux ? Déjà, au niveau de la mariée, je pense que moins il y a de prestataires, entre guillemets, si elle n'a pas de wedding planner, plus c'est simple de gérer tout le monde, de coordonner tout le monde. Je trouve que c'est plus simple d'avoir un interlocuteur que plusieurs. Après, aussi, au niveau des coûts, alors tout dépend du prix de chacun, mais au niveau des coûts aussi, je pense que c'est moins cher de payer des frais kilométriques ou une nuit d'hôtel à une personne qu'à deux personnes, voilà. Après, moi, par contre, quand j'ai des gros mariages, j'encourage vraiment les clientes à me booker soit pour le make-up, soit pour la coiffure. Mais des fois, je dis non, je ne peux pas faire les deux, parce que je veux vraiment m'assurer qu'il y a une qualité de service au top, et je ne veux pas aller au-delà de mes capacités. Mais voilà, c'est en ça que je pense que ça peut être pas mal pour les mariés. D'accord, mais il t'arrive quand même d'être sollicité pour une seule de tes deux activités. Oui, bien sûr, et alors j'ai un minimum de réservation, voilà, pour être sûre que je ne suis pas réservée juste pour venir faire une coiffure, bien sûr, pour vivre, pour que mon business tourne. mais sinon, bien sûr, j'ai des clients qui ne me réservent que pour le make-up, que pour la coiffure, il n'y a pas de souci. Alors, que ce soit sur le maquillage ou sur la coiffure, on parlait du style tout à l'heure, mais est-ce que tu as une technique particulière, une spécificité sur une de tes deux activités qui sort du lot ? En fait, c'est devenu une spécialité un peu malgré moi, mais ça me convient très bien, c'est le maquillage naturel, par exemple. On me contacte énormément pour ça, et c'est vrai que je me suis beaucoup formée, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'entraînements, mais pour créer des peaux hyper naturelles, lumineuses, et pourtant sans défaut, enfin, je n'aime pas dire défaut, mais voilà, on vient beaucoup me chercher pour ça. Et après, les chignons, justement, un peu décoiffés, c'est un peu devenu ma spécialité aussi. D'accord. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, les futurs mariés te retrouvent peut-être par du bouche à oreille ou par des recherches sur Internet. Comment ça se passe une fois qu'elles t'appellent ? Quel est le processus un petit peu jusqu'au jour J ? Alors, souvent déjà, on me trouve sur Instagram. Ça, c'est vraiment de laquelle viennent le plus souvent. Alors, comment ça se passe ? Donc, une fois que le devis est accepté, le contrat signé, tout ça, donc je laisse passer un petit peu de temps, enfin, ça dépend combien de temps à l'avance on me réserve, mais alors j'envoie, alors ça, c'est un petit secret parce que c'est une surprise pour mes clients. Total exclu. Mais là, je mets ça en place pour me marier 2021, 2022, etc. Je leur envoie un petit pack, un peu un welcome pack avec une petite carte, un petit cadeau, un guide pour le skincare pour qu'elles prennent soin de leur peau, tout ça, avant le mariage. Ensuite, on prévoit l'essai. Donc, l'essai, ça dépend. Comme j'ai beaucoup de clientes étrangères, des fois, on le fait la veille. Je vais sur le lieu, on le fait la veille. Sinon, c'est bien de le faire dans les trois mois avant le mariage. Et donc, il y a le mariage. Le jour, je dis, pareil, j'apporte des petites attentions qui sont secrètes parce que je veux que ce soit des surprises. Il y en a qui m'écoutent. Une fois que le mariage est terminé, après, pareil, je renvoie un petit quelque chose. Voilà. OK, très bien. Alors, tu parlais de l'essai. Tu dis sur ton site que ce n'est pas spécialement obligatoire, mais que c'est conseillé. Oui, c'est conseillé. Parce que déjà, ça nous permet d'apprendre à nous connaître. Moi, ça me permet de mieux cibler la personnalité de ma cliente et du coup, de lui proposer des choses que je ne pourrais peut-être pas lui proposer. Si j'arrive le jour J, je ne la connais pas, je la maquille et je la coiffe. Un essai, ça dure longtemps avec moi. Style. Style, ça dure... Alors, si c'est maquillage et coiffure, ça peut durer entre 4 et 6 heures des fois parce que je prends vraiment mon temps, je les prends en photo, tout ça. Donc, c'est vraiment un moment sympa, mais il faut prévoir le coup. L'essai, c'est quand même un bon moment qu'on peut passer la future mariée avec ses copines, par exemple. Alors, pour l'essai, je n'aime pas forcément qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je conseille souvent à mes clientes de venir avec la personne de leur choix ou deux personnes, on va dire, maximum, mais des personnes qui vont être hyper bienveillantes et qui vont être constructives parce que ça arrive des fois qu'une mariée adore un look, par exemple, et ses copines vont un peu la décourager, vont la faire douter alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Surtout qu'en plus, moi, ma démarche, c'est vraiment, je fais des belles photos. Je ne suis pas photographe, mais je fais des belles photos à la fin qu'elle peut regarder jusqu'au mariage et si jamais il y a des détails qu'elle veut changer, elle ne peut rien n'égraver dans le marbre, je veux dire, donc... Ça doit rester quelque chose de personnel, quand même. Ouais. Plutôt qu'effectivement avoir des avis qui peuvent potentiellement parasiter, entre guillemets, une réflexion. C'est la même chose que quand on va essayer sa robe, il faut bien choisir les personnes avec qui on y va et voilà. Que des good vibes, quoi. Très bien. On parlait tout à l'heure de l'intérêt et de l'atout d'avoir effectivement les deux prestations pour une seule et même personne. La cohérence des formes, la cohérence des couleurs, c'est super important. Et du coup, quand tu travailles sur une coiffure ou un maquillage, tu prends en compte la teinte de peau, la morphologie, les préférences évidemment, mais aussi il y a d'autres aspects autour qui ont leur importance. Peut-être la robe. Oui, complètement. Et puis les accessoires, les bijoux. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. L'essai aussi, c'est pour ça qu'il dure longtemps quand il y en a un. C'est parce que je demande à voir même s'il y a le costume du mari, s'il y a des photos, les fleurs, le lieu, la déco, comment les bridesmaids vont être habillées. Les pardon. Pardon, les demoiselles d'honneur. Pas de souci, je travaille. Comment elles vont être habillées. En fait, je demande tout ce que je peux demander. Tu poses beaucoup de questions. Je pose énormément de questions. Je demande à voir les moodboards, Pinterest, mais pas que la coiffure et le maquillage, vraiment tout. Et en fait, c'est à partir de là et de ma cliente. Donc comme tu disais, sa couleur de cheveux, de peau, etc. Sa rhum. En fait, une fois que j'aurai tout ça, je vais créer un look le plus cohérent avec tout le reste. Je veux que tout aille trop bien ensemble pour que ce soit hyper photogénique. Du coup, pour vous, les photographes, pour que ce soit trop beau. Tu travailles en amont pour faciliter mon travail. Travail d'équipe. De toute façon, c'est ça, c'est un travail d'équipe en mariage. le maquillage. Jour J, Mathieu Vitra avec Alexia Bigomorin. Avant le jour J, il va y avoir les essais. Il va y avoir effectivement différents travaux que tu vas faire, que ce soit avec la future mariée ou même seule peut-être, par un travail de recherche. Mais qu'est-ce qui va faire que le maquillage et la coiffure vont être comme ça le jour J ? C'est vraiment un échange. Si on a la chance de faire un essai, le jour de l'essai, je vais essayer plusieurs coiffures, je vais faire même peut-être des variantes de make-up. Voilà, c'est comme ça qu'on va se décider. Sinon, quand j'arrive le jour J, que je n'ai pas eu l'occasion de faire un essai, je fais des Skype avec la cliente où on regarde des photos par exemple de stars qui leur ressemblent un peu. On regarde un peu les make-up et les coiffures et voilà, on se décide comme ça. De toute façon, il n'y a pas un look parfait pour chaque cliente. Il y en a plein. Donc après, il faut juste trouver l'un d'entre eux. Quand les futures mariées arrivent, elles te soumettent des photos qu'elles ont sélectionnées sur Pinterest ? Moi, je leur demande souvent de venir. Alors, des fois, il y en a, elles viennent avec 15 photos de maquillage, 15 photos de... C'est trop. En fait, souvent, si c'est possible, je demande d'avoir trois photos de coiffure, trois photos de maquillage et si possible, d'avoir des photos avec des filles qui leur ressemblent un peu. C'est-à-dire que si on est très mat et très brune et qu'on montre une petite blonde qui a un petit make-up rose, etc., les mêmes couleurs n'iront pas à l'une à l'autre. Il n'y a pas de... On ne peut pas transposer un maquillage sur une fille qui est complètement différente sur sa cliente. Bien sûr. Oui, c'est logique. Alors, quand on a effectivement cette activité-là, on a besoin d'inspiration. Il y a des modes, il y a des tendances. J'imagine que tu vas beaucoup sur Internet, que tu te documentes pas mal. comment tu t'inspires de manière générale ? Mais tout peut m'inspirer. Mais vraiment, je ne regarde pas spécialement la mode. Je regarde un petit peu. J'ai quelques marques que j'aime suivre comme Chanel, Dior. Je regarde un petit peu ce qu'ils font. Mais après, en fait, je peux être inspirée par une balade en après-midi. Je vois des belles fleurs avec des pétales très colorés. Ça va m'inspirer pour un rouge à lèvres. Ça peut être... C'est très bizarre, mais ça peut être même un beau papillon, un insecte qui a des... Enfin, voilà, je suis inspirée partout, en fait. Voilà comment je trouve l'inspiration. Mais c'est surtout la cliente qui m'inspire, en fait. Sa personnalité, c'est... Ouais. Quand je vois une femme, ça me... C'est intéressant parce que comment tu arrives à faire, effectivement, le lien entre la personnalité d'une personne, d'une future mariée et le maquillage que tu vas lui faire, la structure, les matières, les couleurs ? Est-ce que je sais pas, moi, j'ai dit une bêtise parce que j'y connais rien, mais est-ce que le bleu est plus pour les personnes un peu plus introverties, le rouge pour les personnes un peu plus extraverties ? Est-ce qu'il y a des caractères comme ça et des couleurs et des formes qui sont un peu plus en lien ou pas du tout ? Ça peut parfois. Il y a la psychologie des couleurs, mais bon, après, quand on fait un maquillage de mariée, on est... Enfin, c'est pas qu'on est limité, mais c'est vrai qu'on va pas forcément utiliser du bleu, du vert, à tort peut-être. Mais je sais pas, en fait, c'est un ressenti... Parfois, j'ai des clientes qui... Ça se voit, c'est des femmes qui sont hyper audacieuses, qui sont un peu... rentre-dedans, mais dans le bon sens du terme, quoi. qui sont... Et c'est vrai que souvent, je leur fais des maquillages qui sont peut-être un peu plus impactants. Alors, tout en restant dans mon style, donc ça veut dire que ça va jamais être quelque chose de trop exubérant. Mais en effet, je trouve qu'il y a une corrélation parfois entre la personnalité de ma cliente et le look qu'on va choisir ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est une collaboration. C'est pas moi, je suis une artiste, donc je sais mieux que toi et je vais choisir. Non, non, c'est toutes les deux ensemble. C'est un travail d'équipe aussi. Mais oui, ça sont les... Travailler en équipe, c'est... Non, mais c'est ce que je dis aussi effectivement avec Lian, parce qu'au futur marié avec qui je travaille, parce qu'à partir du moment où ils ne me donnent pas un peu de E, tu ne peux pas faire effectivement des photos et tu ne peux pas assurer effectivement une prestation qui est à la hauteur de leurs attentes, tout simplement. Il faut effectivement un peu de... un peu de... un peu de leur personnalité, quoi, pour justement... C'est clair. Faire un bon travail. Carrément. Alors, on est le jour du mariage. Alors, ça peut se faire un petit peu en amont, mais est-ce que tu as beaucoup de demandes de la part des témoins, de la sœur, de la mère, pour... de la mariée, pour avoir une coiffure particulière ou un maquillage particulier le jour J ? Oui. Ça se décide en amont parce que j'imagine... Pour les témoins... Alors, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je demande qu'on m'envoie une photo des cheveux et du visage de mes futures clientes, des témoins et tout ça. Et comme ça, je peux déjà, moi, dans ma tête, commencer à réfléchir un peu à comment je pourrais aborder cette personne et aussi à voir pour combien de temps je vais en avoir parce qu'il y a des cheveux qui sont beaucoup plus compliqués à travailler que d'autres. Et après, les demandes un peu... j'essaie de gérer. Des fois, on me montre des photos de chignons. Clairement, je sais que ça a pris parfois 2-3 heures à les faire avec des cheveux particuliers. Moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, il faut un petit peu gérer ça. Et après, il y a des mariés qui prennent le parti de dire à leurs demoiselles d'honneur, vous aurez toutes la même coiffure à peu près. Pour moi, c'est plus rapide. C'est bien. Mais aussi, pour que sur les photos, tout soit hyper cohérent, encore une fois. Donc, ça dépend vraiment. C'est au cas par cas. De toute façon, c'est de l'ultra personnalisation. C'est du sur-mesure tout le temps. D'accord. Combien de temps prend une prestation complète, coiffure plus maquillage le jour J ? Pour la mariée, j'aime bien avoir au moins 2 heures. 2 heures à 2 heures et demie, c'est le top. Après, pour les deux moiselles d'honneur, 45 minutes à 1 heure une coiffure et 45 minutes un maquillage. D'accord. Tu interviens seule ? La plupart du temps, oui. Mais des fois, quand c'est des gros... des mariages avec plus de prestat que je peux en faire moi-même, je viens avec un assistant ou une assistante. Alors, je n'aime pas dire ce mot assistant parce que c'est des maquilleurs et des coiffeurs à part entière qui viennent m'aider. Voilà. D'accord. Du renfort. Du renfort, exactement. dans ta manière d'accompagner les futurs mariés, le relationnel, le feeling est vachement important. Tu parlais de psychologie tout à l'heure. Il y a une question effectivement d'image dans ce que tu fais. Il y a une question effectivement de... les mariés se voient d'une certaine façon et c'est quelque chose qui est délicat parce que tu vas avoir effectivement la responsabilité de comment se voit la mariée le plus beau jour de sa vie, comme on dit selon l'expression. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure mais par exemple des fois on me montre des photos d'inspiration encore une fois de personnes qui sont très différentes d'elles et alors ça m'arrive très rarement mais des fois j'ai des clientes qui s'attendent à ressembler vraiment à la personne qui est sur la photo mais c'est pas possible et tant mieux d'ailleurs mais globalement j'ai pas j'ai pas de pression par rapport aux attentes de mes clientes parce que je sais qu'on valide tout bien ensemble et voilà par contre je suis toujours dès que je reçois la galerie du photographe je suis toujours un peu en stress je regarde les photos jusqu'au bout de la nuit pour voir si la coiffure a la tenue le make-up il était bien et tout se passe bien mais voilà sinon j'avoue que j'ai pas de pas de soucis avec ça très bien côté relationnel toujours est-ce que tu te sens proche de tes mariés et est-ce que t'as ce besoin et cette nécessité de pouvoir établir un certain lien avec elle pour pouvoir bien faire ton travail ouais ouais vraiment ça m'est arrivé qu'une seule fois que le courant passe pas trop et ça a été très compliqué pour moi ça m'a un peu un peu rendu malade et c'est vrai que moi mes mariés c'est vraiment elles ont toute une place dans mon coeur et à vie quoi j'en oublie pas une et pour moi le relationnel c'est hyper important en fait on se rend pas compte mais le processus du maquillage de la mise en beauté le matin du mariage mais c'est tellement intime en fait un peu comme les photographes d'ailleurs on rentre vraiment dans l'intimité là pour le coup moi de la mariée on fait partie un peu de son clan pendant un petit moment et en fait les affinités ça se crée en accéléré donc oui je garde toujours beaucoup d'amour pour me marier et il y a un lien à vie pour moi en tout cas de mon côté avec elle ton travail aussi ça peut être ça peut être un travail de conseil et de service est-ce que tu vas avoir des préconisations particulières des préconisations particulières concernant la préparation de la peau la veille ou quelques semaines avant l'hydratation des choses comme ça oui mais complètement justement dans mon petit pack pour mes mariés je leur donne plein de conseils parce que c'est hyper important plus on aura une belle peau le jour J moins on mettra de maquillage et moins on met de maquillage plus beau c'est quoi enfin voilà il n'y aura jamais rien qui sera aussi beau que votre peau nue en fait donc voilà je donne plein de conseils oui je pose des questions bien sûr des questions pour les allergies des conseils pour les cheveux je donne même des conseils sur comment appréhender au mieux le jour J parce que je ne sais pas si on y viendra ou pas mais en fait il ne faut vraiment pas négliger ce temps de préparation il faut vraiment à l'avance que les clientes pensent il faut vraiment qu'elles s'organisent en amont de façon à ce qu'elles vivent au mieux ce temps de préparation il est hyper important et j'ai trop vu en fait de mariés que je maquillais dans des endroits de passage par exemple où tout le monde venait les solliciter du coup elles étaient en stress elles devaient régler des petits soucis parce que les témoins ils n'avaient pas forcément été bien briefés enfin voilà ça c'est hyper important et il ne faut vraiment pas le négliger avoir des quatre personnes en béton auxquelles on peut déléguer tout plein de tâches et avoir l'esprit tranquille et être dans un endroit hyper hyper calme d'accord voilà tu donnes des conseils aussi peut-être pour au-delà du mariage pour des conseils de maquillage de la vie de tous les jours bah après ça ça se fait vraiment pendant on passe beaucoup de temps ensemble donc on parle forcément de tout et de rien et il y a toujours un moment vient où elles me posent des questions sur leur routine de tous les jours sur leur maquillage il y en a même après avec lesquelles je fais des cours de maquillage donc oui oui je ne leur envoie pas un document pour leur dire voilà tac 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 faites ci faites ça mais je donne de toute façon je donne plein de conseils tout le temps d'accord très bien tu es très généreuse là-dessus oui dans tout très bien les mariés pour lesquels tu as travaillé et tu travailles te contactent combien de temps avant le jour J et combien de temps il faut d'ailleurs pour bah il n'y a pas il n'y a pas vraiment de règles en fait il y a des dates par exemple qui vont être réservées un an un an et demi à l'avance et qu'on va me demander 40 fois et il y a d'autres dates où on pourra me réserver un mois avant et ça sera évidemment voilà mais c'est vrai que globalement surtout en ce moment avec tous les reports si vous voulez vous offrir mes services pour 2022 il faut y aller maintenant ok non oui je dis ça parce que effectivement moi pour ma part le mieux c'est le plus tôt possible mais parce que effectivement il y a pas mal de rendez-vous avant le jour J bien sûr donc déjà pour les connaître pour connaître les futurs mariés avec qui je vais travailler et puis pour justement établir un certain contact une certaine connexion une certaine confiance parce que je dis toujours que le photographe va être l'un des deux trois personnes que les mariés vont voir le plus le jour J donc il vaut mieux que le feeling passe parce que sinon si c'est pour avoir quelqu'un dont la tête ne revient pas c'est toujours un peu compliqué c'est clair pour être hyper à l'aise avec le photographe et puis les photos c'est ce qui restera pendant des générations et des générations donc grosse pression sur vous c'est vrai mais c'est ultra enfin c'est le poste le plus important pour moi est-ce que on arrive à la fin de ce podcast est-ce que tu as est-ce que tu peux donner des conseils aux futurs mariés qui vont se marier là en 2021 2022 pour choisir leur maquilleuse et leur coiffeuse ouais et ben déjà c'est de regarder le portfolio alors aujourd'hui voilà on est à l'ère Instagram donc souvent sur le compte le compte Instagram fait office de portfolio vraiment regarder si on si le style de la personne nous plaît déjà c'est très important ensuite il faut pas hésiter à demander à faire un petit sky ou rapide avant de réserver quoi que ce soit pour voir si le courant passe bien parce qu'encore une fois nous on passe pas la journée avec eux mais c'est un c'est un moment intime il faut qu'il y ait une confiance totale et il faut que le courant passe bien donc un skype c'est pas c'est pas du luxe voilà et puis ouais une fois que le style nous plaît et que la personnalité nous plaît aussi ben je pense qu'on peut y aller quoi voilà très bien très bien alors on parlait un petit peu de ton site tout à l'heure ton site est tout en anglais oui c'est un choix délibéré oui c'est un choix délibéré mais je vais en faire un en français aussi très bien ça vient mais c'est vrai que ma clientèle j'ai par la force des choses je sais pas pourquoi je suis beaucoup contactée par des étrangers même quand mon site était en français et en anglais du coup j'ai décidé de le mettre tout en anglais et par contre là je suis en train d'en créer un français mais qui sera plus complet où il y aura le mariage mais il y aura aussi toutes mes autres prestats les cours de maquillage ce genre de choses qui sont pas accessibles à mes clientes étrangères d'accord voilà mais oui tes prestations sont aussi disponibles pour des mariées françaises bien sûr bien sûr j'en ai bien sûr avec plaisir une fois le travail terminé une fois que tout s'est bien passé une fois que le mariage est passé quelle est ta satisfaction première ? il y en a plusieurs déjà déjà la satisfaction d'avoir fait partie d'une équipe encore une fois et d'avoir participé d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice comme on dit c'est une expression mais à la journée la plus importante d'un couple quoi et même d'une famille ça c'est trop gratifiant et puis ben quand je regarde les photos que je vois que tout est ok et quand surtout je reçois un petit mot pour me dire merci Alexia tu m'as permis de me relaxer je me suis sentie trop belle j'ai fait des selfies machin je me dis cool j'ai fait le job et voilà très bien est-ce que t'as dans tous les mariages que t'as fait que ce soit en France ou en Angleterre ou dans d'autres pays peut-être je sais pas est-ce qu'il y a un mariage qui t'a particulièrement marqué ? alors bien sûr il y a des mariages que je préfère alors c'est pas par rapport à la mariée à sa personnalité mais où je me sens plus alignée avec le style ou quoi mais il y a des il y a des mariages où l'ambiance est particulièrement incroyable où vraiment il y a très peu de stress et j'ai juste l'impression de passer la matinée avec des copines ou des copains quand je m'entends super bien avec le photographe avec les demoiselles d'honneur la maman tout ça il y a des mariages où j'ai eu l'impression alors je sais que c'est qu'une impression mais où pendant une matinée je faisais un peu partie de la famille et où voilà on m'incluait vraiment dans le truc et c'est trop agréable quoi et ouais il y a des mariages comme ça un peu où c'est vraiment pas du boulot c'est rarement du boulot mais il y en a où voilà c'est comme faire le make-up d'une copine et et se préparer pour aller à une soirée quoi très bien on peut te retrouver sur tes réseaux sur Instagram Facebook oui Facebook je suis pas trop trop je suis pas très active sur Facebook d'accord mais Instagram j'adore très bien alexiabigomorin.com oui tout à fait merci beaucoup Alexia merci beaucoup Mathieu jour J Mathieu Vitra voilà j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître l'étape du maquillage et de la coiffure lors d'un mariage un grand merci à Alexia d'avoir accepté de participer à ce podcast vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast et des fonctions supplémentaires pour que l'expérience d'écoute de ce podcast soit optimale sur mon site mathieuvitra.com slash le journal vous pouvez retrouver également Alexia sur son compte Instagram et sur son site que vous trouverez sur mathieuvitra.com pour soutenir ce podcast n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Facebook LinkedIn et tous les autres et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast c'est très important pour moi parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas faites ce que vous aimez aimez ce que vous faites à bientôt à bientôt